Nous avons l'habitude, à cette période de l'année, d'inviter une personnalité religieuse pour nous parler de l'atmosphère qui prévaut à l'occasion des fêtes de Ticherie. Nous avons déterminé un thème avec le rabbin Ariel Piccard. Être le maître du temps, le mois de Ticherie, nous demande d'observer l'essence du temps qui passe. C'est beau ! La loge Robert Gamzon, loge francophone de Jérusalem, présidée par Pierre Dreyfus, organise cette année encore des activités importantes à la veille des fêtes de Ticherie et pour les commémorations du 7 octobre. Pour en parler, nous avons son président, Pierre Dreyfus. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. On est content de vous avoir parce que c'est un peu un rituel pour vous. Chaque année, pour les fêtes de Ticherie, vous organisez une activité un peu particulière. Oui, nous avons l'habitude, avant les fêtes de Ticherie, d'organiser ce que nous appelons une tenue ouverte, c'est-à-dire qui est ouverte à chacune et chacun. Et nous avons l'habitude, à cette période de l'année, d'inviter une personnalité religieuse pour nous parler de l'atmosphère qui prévaut à l'occasion des fêtes de Ticherie. Alors cette année, je crois que ce sera Ariel Piccard qui cumule, on va dire, les titres et les compétences. Oui, Ariel Piccard qui est enseignant et chercheur à l'Institut Shalom Hartmann. Il écrit et enseigne la pensée juive. Il est titulaire d'un doctorat en philosophie de l'Université Bar-Ilan. Il est également rabbin, ordonné par le grand rabbin d'Israël. Et avant d'être enseignant et chercheur à l'Institut Hartmann, il était rabbin du kibbutz Shlokhot. Alors ça fait beaucoup, beaucoup de titres. Il va vous parler de quoi ? Est-ce que vous lui donnez carte blanche ou vous avez décidé au préalable d'un thème ? Oui, nous avons déterminé un thème avec le rabbin Ariel Piccard. Être le maître du temps. Le mois de Ticherie nous demande d'observer l'essence du temps qui passe. C'est beau. C'est beau, c'est un sujet philosophique également. Voilà, donc, alors là, j'imagine que vous attendez pas mal de monde, puisque c'est dans votre grande salle. Voilà, au 3 Keren, Aïe et Sod, mercredi 24 septembre à 18h30. On peut être combien de personnes ? Est-ce qu'il faut réserver pour venir ? Il n'y a pas lieu de réserver, mais nous espérons que notre local sera plein. Plein, ok. Bon, pour réfléchir, bien sûr, à ces sujets tellement importants et qu'avec l'année que nous avons passé une signification un petit peu différente, parce que la guerre perdure. Donc, j'imagine que vous allez avoir beaucoup de sujets et d'idées intéressantes sur ce thème. Alors, évidemment, le lien est vite fait. Mercredi 9 octobre, vous aussi, comme de nombreuses autres associations, vous avez décidé de commémorer le 7 octobre et de rendre hommage aux victimes. Donc, ça se passera également à 18h30. Ce sera toujours à la même adresse, 3 Keren, Aïe et Sod. Vous allez avoir différents invités, des militaires, des penseurs, des guides, des gens qui ont eu des proches qui sont tombés, mais également des familles déplacées. Est-ce que ça, c'était aussi pour rappeler l'action sociale du Béné-Bret ? Bien entendu, et notamment par le fait que la loge Robert Gamzon a été là quand 41 familles d'Achkelon avaient été déplacées à Jérusalem à l'hôtel Eyal. Et à cette occasion, nous avons fait notamment la connaissance d'une famille francophone, la famille Benichoux et Mme Myriam Benichoux à accepter, et je l'en remercie d'ailleurs, de participer à notre soirée commémorative. Elle va témoigner, elle va raconter ce que ça veut dire d'être déplacée. Elle est toujours déplacée, je crois. Non. À l'heure actuelle, très brusquement d'ailleurs, les familles d'Achkelon, avec lesquelles nous étions en contact, ont été dans l'obligation de quitter l'hôtel Eyal et de regagner leur domicile. Ok. Donc ça, c'est important. Je crois que vous avez été en contact aussi avec ces familles grâce à Michel Nakache, que vous souhaitiez remercier. Je voulais absolument remercier Michel Nakache parce que c'est grâce à lui que nous avons été mis en contact avec ces familles d'Achkelon. Ok. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il y aura des gens du Nord aussi, notamment Babette Cohen. C'est une famille qui a été déplacée. Donc eux, ils sont où actuellement ? Alors, la famille de Mme Babette Cohen est encore à Jérusalem. Et nous voulions également, nous voulions qu'elle puisse être présente et qu'elle témoigne. Voilà, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte, nous, surtout à Jérusalem, nous qui vivons, on va dire, encore sans vraiment avoir beaucoup d'alerte, on peut le dire, sans être déplacés. C'est vrai que tous ces gens qui vivent en dehors de chez eux depuis tant de temps, eh bien, c'est bien de leur donner la parole. Alors, comment vous avez fait pour les aider, ces gens-là ? Alors, vous leur avez donné de l'argent, j'imagine, mais pas seulement. Alors, nous avons eu deux sortes d'aides, si je puis m'exprimer ainsi. Nous avons d'abord participé à l'opération nationale de collecte de fonds pour Nir Oz, qui était organisée par notre district national d'Israël, c'est-à-dire le district 14, dont nous faisons partie. Et à cet égard, je voulais dire que trois loges françaises nous ont beaucoup aidés dans le cadre de cette opération nationale. La loge Ben-Gourion de Paris, la loge René Hirschler de Strasbourg et la loge Paul Jacob de Mulhouse. Ça, c'était donc une série d'actions. Et la deuxième série d'actions, c'est que nous avons participé au bien-être, si je puis m'exprimer ainsi, de 41 familles d'Achkelon. Nous avons, par exemple, acheté des tablettes pour les enfants. Nous avons acheté des jouets pour les enfants. Et à cet égard, je voulais également rendre hommage à Nathalie Cohen. Nathalie Cohen, qui est à la tête d'une organisation qui s'appelle le Bon Coin de Jérusalem. Et grâce à Nathalie Cohen, nous avons pu, à l'approche de l'hiver notamment, apporter des vêtements et autres objets dont ces familles avaient besoin. Bien sûr. Alors, bien sûr, le Bon Coin, tout le monde connaît. C'est une belle initiative solidaire. On peut se meubler à moindre coût, parfois gratuitement. Donc franchement, c'est bravo à elle pour cette belle initiative. Alors, il y aura aussi notre ami Shlomo Balzan, qui témoignera de la perte d'un ami cher qui vivait au Kibbutz Béré. Oui, Shlomo Balzan évoquera la personnalité de son malheureux ami d'Anzig, qui était au Kibbutz Béré. Nous aurons aussi la participation du colonel Olivier Rafovitch, bien connu, qui est le porte-parole francophone de Zahal. Voilà, qui racontera un peu sa vision des choses. Absolument. Il fera peut-être le point aussi sur l'état, un espèce d'état des lieux. Absolument. Pour que les gens comprennent où nous en sommes. Tout à fait. Et nous aurons également l'intervention d'une psychanalyste, membre de notre loge Robert Gamzon, qui s'appelle Ariane Kalfa. Voilà. Eh bien, en tout cas, nous, on était ravis de vous avoir donné la parole aujourd'hui pour parler de ce que vous faites. On aime bien vous mettre à l'honneur. On répète que tout le monde peut se rendre à ces deux événements. Ce n'est pas la peine de faire partie de la loge. Après, peut-être que s'ils veulent adhérer, à mon avis, ce sera aussi possible. Donc, 24 septembre, si vous avez envie d'un sujet de réflexion typiquement juif, vous pouvez vous y rendre à 18h33, Kéren Ayessad. Et puis, pour commémorer le 7 octobre, là, ce sera mercredi 9 octobre, à partir de 18h30, Pierre Dreyfus, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à vous.